Bonjour et bienvenue à ma courte présentation du programme d'art visuel. Je suis Claudine Desautels, je suis la coordonnatrice du programme. Je suis aussi une enseignante en histoire de l'art. Alors, pourquoi s'inscrire en art visuel? Parce que vous êtes créatif, parce que vous dessinez toujours dans un petit coin de vos cahiers, parce que vous êtes curieux. Et bien sûr, c'est important, ce n'est pas nécessairement parce que vous voulez être un artiste professionnel à la fin de vos études. Ça peut, bien sûr, on vous le souhaite, mais vous pouvez passer par le programme d'art visuel pour rentrer à l'université dans toutes sortes de programmes qui n'ont rien à voir avec les arts, puisque c'est un programme préuniversitaire et donc que ça ouvre les mêmes portes qu'un programme, par exemple, d'art, lettres et communications ou que sciences humaines, c'est un préuniversitaire. Donc, vous voulez aller en droit, vous voulez aller en histoire géopolitique, vous pouvez passer par art visuel. On a beaucoup d'étudiants, entre autres, qui s'en vont en enseignement. Ça peut être enseignement des arts, mais même l'enseignement pré-scolaire, primaire. Bref, le programme d'art visuel ouvre ces portes-là à l'université. Alors, je vais vous présenter brièvement qu'est-ce qu'on fait dans le programme d'art visuel. On fait vraiment toutes sortes de choses. Donc, je vais vous présenter la grille que vous voyez présentement. Donc, dans le programme d'art visuel, vous aurez bien sûr à faire toute la formation générale, comme dans n'importe quel programme du Cégep. C'est la particularité du Cégep. Donc, vous aurez la première colonne, c'est les cours de littérature. Vous avez des cours de philosophie, des cours d'éducation physique, des cours d'anglais et des cours complémentaires qui sont des cours qui sont en dehors du champ des arts. Donc, il faut que ce soit vraiment différent. Ça, peu importe dans quel programme vous vous inscrirez, vous aurez à faire cette série de cours-là. Maintenant, dans le programme d'art visuel, qu'est-ce qu'on fait? On fait, on a tout un axe de dessin. On a tout un axe de peinture, un de sculpture, un qui est plus numérique, donc traitement des images, modification des images à l'ordinateur, de la photo qui est numérique. Donc, on ne fait pas d'argentique, de la vidéo, bien sûr. Et ensuite, pratique de l'art numérique, c'est on reprend un peu tout ça et ça donne lieu à toutes sortes de créatifs. Et il y a aussi un volet plus théorique, celui dans lequel moi j'enseigne, c'est-à-dire, vous avez un cours d'introduction qui est le cours de pensée artistique et méthodologie, dans lequel on va vous donner des bases en art, c'est-à-dire des bases théoriques sur l'image, mais aussi, c'est le premier cours, celui qui vous permet d'apprendre à utiliser les logiciels, vous logez, etc., mais aussi la métaux comme faire une bonne médiagraphie. Les affaires un petit peu plates, mais qui sont super utiles, même si vous changez de programme. Ensuite, histoire de l'art ancien, moderne et contemporain québécois pour voir vraiment un panorama de ce qui s'est fait avant vous, bien sûr. Donc, les cours de dessin se donnent dans des ateliers de dessin, en fait, qui sont les mêmes que peinture, avec des chevalets. Vous allez expérimenter toutes sortes de matériaux, toutes sortes de supports, autant en peinture qu'en dessin. En sculpture, on a des ateliers spécialisés où on fait de la menuiserie, on travaille le plâtre, on travaille par assemblage, on travaille par... Bref, il y a toutes sortes d'expérimentations, de belles expérimentations à faire dans des locaux spécialisés. Pour tout ce qui est plus numérique, bien sûr, on a des labs. Donc, nos espaces sont vraiment intéressants. D'ailleurs, je vous invite à participer à nos portes ouvertes ou à vous inscrire aux ateliers étudiants d'un jour qui permettent de venir vraiment explorer sur place de quoi ça a l'air, notre cégep. On est situé dans le pavillon 4 parce que le cégep de Sherbrooke est en plusieurs pavillons. Et les différents pavillons font que c'est plus intime, c'est pas un gros... On est un gros cégep, mais c'est pas tout dans un gros bâtiment. Et le pavillon 4, c'est le pavillon dans lequel vous avez, entre autres, les programmes d'art-lettre et communication, de graphisme et d'art visuel. Donc, c'est relativement petit, relativement intime. On a des espaces qui sont très agréables aussi avec un comptoir lunch. Bref, je vous invite à venir visiter nos lieux. C'est vraiment le fun. On a une super belle équipe de profs. Donc, on est un bon cégep et un bon programme, je pense. Je suis un petit peu vendue. En plus de vos cours, vous avez la possibilité de participer à toutes sortes d'activités. Bien évidemment, ce qui fait culminer votre DEC en art visuel, c'est l'exposition des finissants qui se tient chez Sporobol au centre-ville de Sherbrooke. Donc, dans un espace spécifique, une galerie professionnelle, c'est intéressant. Vous pouvez aussi exposer dans nos locaux. On a une galerie dans la bibliothèque, dans le centre des médias au cégep qui nous est réservée. Donc, nos étudiants, au fil des sessions, exposent différents types d'oeuvres. On a aussi des espaces d'exposition dans le pavillon 4. Vous avez la possibilité de participer aussi à l'exposition intercollégiale. Donc, c'est avec un jury. Il y a des sorties culturelles, bien sûr. On essaye de vous sortir en galerie, en musée. Autant à Sherbrooke qu'à Montréal, il y a un voyage à New York qui est organisé chaque année, une fin de semaine à New York pendant la relâche. Donc, on essaye de dynamiser le plus possible le programme pour que vous ayez un sentiment d'appartenance. C'est un beau milieu. Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre, bien sûr, à mon adresse courriel qui est le claudine.deshôtels.aromas.cegepsherbrooke.qc.ca. En fait, je vous encourage à aller visiter notre site Internet sur le site du cégep de Sherbrooke. Donc, je partage mon écran. Voyez-vous, quand vous êtes sur le site, c'est dans programme d'études. Vous allez après universitaire et vous allez avoir art visuel. Et sur ce site-là, vous pouvez vraiment trouver toutes sortes d'informations. Vous avez mon courriel si jamais vous avez des questions. Vous pouvez même avoir une visite privée si vous avez raté les périodes d'étudiants d'un jour ou les portes ouvertes. Bref, ne vous gênez pas et ça nous fera absolument plaisir de vous recevoir. On espère vous avoir comme étudiants. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada